Ce samedi 29 juin 2024, Marianne James s'est confiée lors d'un portrait qui lui était accordé dans 50, Inside. Elle, auteure-compositrice interprète a notamment évoqué son rapport à la chirurgie esthétique. En prenant pour exemple Madonna. Décidément, Marianne James n'a rien perdu de sa verve qu'on lui connaît tant. A 62 ans, celle qui aura marqué les esprits grâce à son franc-parler et ses commentaires acerbes dans Nouvelle Star est plus épanouie que jamais. Côté professionnel, elle est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Tout est dans la Voix. Un spectacle au cours duquel elle se présente sans aucun artifice. A l'occasion de cette tournée, Marianne James a accordé une interview dans l'émission 50, Inside sur TF1. Elle y évoque notamment son rapport à son corps et à ses, 50 kilos en trop. Isabelle, Iturburu, animatrice du programme, NDLR, admettons qu'un jour, je ne vous le souhaite pas, vous ayez 50 kilos de trop et on commence à vous lester avec des sacs de sable et tout ça. Juste pour aller au taxi qui va vous ramener dans votre ville quand on aura terminé toutes les deux. Vous ne pourrez pas, peut-être, rentrer dans le taxi et pour sortir, vos jambes vont se mettre à trembler, explique-t-elle, indiquant qu'elle n'avait jamais choisi de faire ce poids. Elle n'aurait pas dû. Au cours de cet entretien, Marianne James a également abordé sa vision de la chirurgie esthétique. L'artiste a notamment confié être 100% naturel bien qu'elle ne soit pas contrepassée sous le bistouri si elle en éprouve le besoin. Moi pour l'instant c'est d'origine. C'est l'avantage d'être rond, tout est bien plein, mais un jour je ferai quelque chose, lâche-t-elle. Toujours à ce sujet, Marianne James a pris l'exemple de Madonna pour dénoncer l'abus de chirurgie. Madonna a mis des petites pipettes de HLium dans son visage, elle n'aurait pas dû, je pense que bientôt elle va décoller, ironise-t-elle au sujet de la chanteuse qui est fréquemment critiquée pour son abus de chirurgie esthétique.